J'ai une mauvaise nouvelle, il paraît que Sylvain me voit friser. Alors j'ai dit à Olivier que je le voyais friser, il m'a dit c'est pas possible. Voilà, je suis au regret de lui dire qu'il faut aller voir un ophtalmo rapidement. Bon, et bien bonsoir à toutes et à tous, vous voyez notre ami Olivier est en forme. D'ailleurs, on ne vous a pas oublié, par rapport au dîner de Nantes dont vous avez parlé dans la précédente vidéo, il aura bien lieu, ça sera en novembre. Les inscriptions ouvrent demain pour le dîner de Nantes. Inscrivez-vous au Viens prendre ta claque d'Olivier, c'est sa lettre hebdomadaire dans laquelle il partage ses vues. Dans le Viens prendre ta claque, quand vous serez inscrit, demain vous recevrez un lien pour prendre vos places, si vous voulez venir nous rencontrer à Nantes et réserver votre place pour le dîner. Olivier, tu ne frisses plus, écoute, je te vois bouger tel un jeune étalon sauvage. Je te vois gambader à la vidéo, donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Mais si tu me vois gambader, il y a aussi un problème, sinon. Parce que je ne m'en bats pas du tout. Le gars n'est pas net, quoi. Je pense que tu as commencé à boire avant l'apéro. Mais je te garantis que non, à part du café, je n'ai rien bu. C'est une honte, c'est une honte. Bon, écoute, Olivier, je te laisse parler un petit peu du dîner de Nantes. En tout cas, on va aller rencontrer les gens en novembre, ça va être sympa. Et peut-être te dire un peu ce qu'il y aura dans le bien prendre ta claque. Voilà, c'est le 16 novembre. C'est le 16 novembre à Nantes. Je crois qu'il y a, tu m'as dit qu'il y avait 80 places ? Alors, 80 places, c'est le maximum. Je pense qu'on va ouvrir peut-être 60 places. Parce que le but, quand il y a 80 personnes, le truc, c'est qu'on n'arrive pas à parler à chacun individuellement. Donc ça, c'est un peu dommage. Je pense qu'on ouvrira plutôt 60 places. Bon, écoute, on va voir. De toute façon, c'est le 16. Le 16, donc vous aurez tout le lien pour vous inscrire. Vous l'aurez sur le prochain VPTC qui, si je me bouge un peu, devrait sortir demain. Mais il faudrait pour ça que je me bouge un peu. Tablez plutôt sur jeudi. Et ensuite, évidemment, ceux qui sont abonnés à LIC recevront l'invitation par mail. Je pense que le 16 novembre en plus, nous aurons pas mal de sujets à aborder. Puisque je vous rappelle que début novembre, là, le 8, très exactement, vous avez les midterms aux États-Unis, que les midterms pourraient changer beaucoup de choses. Car je vous rappelle que si les républicains gagnent, Biden, un, sera incapable de gouverner. Il est déjà incapable de gouverner. Puisque vous savez, le surnom que j'ai trouvé qui était Walking Dead, Walking Dead, il a le cerveau complètement cramé. Et il est incapable, déjà, de prononcer une phrase avec un sujet, un verbe, un complément. Donc, évidemment, ça n'est pas lui qui gouverne. C'est le clan Obama, Clinton et compagnie. Et le sujet sur ces midterms, c'est que les républicains gagnent. Si les républicains gagnent, Biden, les deux chambres, Biden ne pourra pas, évidemment, gouverner. Ça va être très compliqué pour lui. Et à ce moment-là, on peut espérer que ça se calme aussi sur les velléités guerrières des États-Unis, puisque aujourd'hui, ils sont en guerre par le truchement de l'Europe interposée contre la Russie. Et puis, vous avez vu qu'ils multiplient les déclarations belliqueuses envers la Chine. Donc, ils vont finir par nous déclencher une guerre mondiale, ces imbéciles. Et il vaudrait mieux que les républicains soient élus, parce qu'ils ont déjà annoncé qu'une fois élus, évidemment, ils coupaient les vivres à M. Zelensky et qu'ils coupaient aussi les vivres et les armes à M. Zelensky. Ce qui serait une bonne nouvelle, parce qu'à ce moment-là, ils devraient se mettre autour d'une table et enfin avancer vers une solution de paix et arrêter de bombarder des civils aussi bien ukrainiens que russes. Non, j'ai plus de Wi-Fi après. Pardon. Donc, voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà les nouvelles, parce que je vois en plus dans les commentaires que... Ouais, il y a des gros problèmes de bug. Je ne sais pas si tu vois les commentaires. Oui, en fait, alors, moi, j'ai ton son impeccable. Pas juste Olivier. Tu vois, il y a plein de commentaires. Bug, 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 ça marche mal. Merci de relancer votre live. Ça bug à répétition. Ce n'est pas bon, là, il faut arrêter. Il ne regarde pas le chat. Si, on le regarde, la preuve. Ça, c'est bizarre que ça coupe à ce point-là, par contre. Attends. Attends, attends, attends. Parce qu'hier, j'ai fait le live et ça fonctionnait bien. Je ne comprends pas. Écoute, freeze. Attends, je vais demander aux autres de vérifier. Écoute, là, je te vois bouger impeccable, moi. Écoute, moi, en plus, j'ai fait un live ce matin. Eh bien, là, je te vois nickel. C'était propre, hein. Ouais. Moi, je te vois bien, là. Ça a bugué au début, mais là, je te vois bien. Moi, je te vois bien. Moi aussi. Moi, je te vois bien. Le son est bon. Mais apparemment, ça s'accadre sur Facebook et YouTube. Attends, il faut peut-être voir parce qu'il y a un décalage entre le son et l'image. C'est-à-dire que nous, on parle, mais ils reçoivent la vidéo une minute après. Donc, peut-être qu'il y a une minute, ça bugait. Là, ça marche mieux. Je vais regarder sur YouTube. Écoute, normalement, ça devrait être bon. Écoute, c'est bon, hein, Olivier. Tu peux y aller, hein. Bon, bah, écoute, si tu le dis, il n'y a pas de problème. Écoute, donc, je recommence un peu. Donc, il y a un... Puisqu'on me met « Quand venez-vous en Bretagne ? » Alors, excusez-nous, oui, Nantes, c'est pas le Finistère. On est d'accord. Mais enfin, on est quand même dans la bonne direction. Excusez-nous de ne pas pouvoir passer dans toutes les villes et villages. Et oui, on ne sera pas dans le village de... On ne sera pas dans le Finistère, on ne sera pas ni dans le Finistère Sud, ni dans le Finistère Nord. On ne sera pas à la pointe de la Bretagne. On ne sera pas à Brest. Mais bon, on a choisi Nantes, c'est comme ça. C'est en tout cas plus pratique pour nous, puisque je vous rappelle que Nantes n'est qu'à deux heures de Paris. Et c'est quand même beaucoup plus facile pour nous. Alors, après, on organisera d'autres choses. Moi, je ferai des conférences probablement à Paris, à Genève, etc. On refera des choses. Dans certaines villes, on n'est pas allé non plus à Lyon, on n'est pas allé non plus à Strasbourg. On n'est pas allé dans ces villes-là. On n'a pas été partout. On s'en excuse, mais ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie. Et donc, il faut nous excuser, mais on ne pourra pas de toute façon passer partout. On va essayer de faire peut-être des choses plus simples, peut-être des after-work, parce que les dîners, ça demande beaucoup plus d'organisation, beaucoup plus de logistique. Et donc, on va essayer de simplifier les choses pour venir vous voir un petit peu partout, mais de façon plus légère et facile. Voilà. Donc, on vient déjà à Nantes le 16 novembre. Donc, inscrivez-vous sur le VPTC. Sur le VPTC, vous aurez, qui va sortir, je vous dis, mercredi ou jeudi, vous aurez le lien pour vous inscrire, le lien pour s'inscrire à la lettre des incorruptibles. Et évidemment, ceux qui sont déjà inscrits à la lettre des incorruptibles recevront l'invitation par mail. Voilà. Donc, vous aurez probablement, on aura le 16 novembre, beaucoup de sujets à aborder, puisque je vous rappelle que le 16 novembre, les élections mi-terme seront passées aux États-Unis, et que ces élections, si elles sont remportées par les Républicains, risquent de changer quand même pas mal de choses. Pas mal de choses au niveau de la guerre, puisque de toute façon, nous sommes totalement soumis aux décisions américaines, et que les décisions américaines risquent de changer, justement, si les Républicains gagnent. Si les Républicains gagnent, ils l'ont annoncé, c'est fini des milliards qui vont pleuvoir sur M. Zelensky, pour qui s'achètent des villas, et qui remplissent ses comptes au Caïman. Donc, ça, ça sera fini. Et puis, les livraisons d'armes seront stoppées aussi. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement fin de la guerre, ça veut dire négociation, et ça veut dire qu'on pourra peut-être avoir la paix dans le monde à partir de ce moment-là, puisque je vous rappelle quand même que Biden et sa clique, enfin, la clique des gens qui dirigent réellement, sont en train de, passez-moi l'expression, mais foutre le bordel partout dans le monde. Donc, ils font la guerre à la Russie par le truchement de l'Europe, et ils sont en train de s'attaquer aussi à la Chine, parce que ça ne suffisait pas. Et donc, ça, si les Républicains obtiennent les deux chambres, ça va être compliqué pour la clique Biden de continuer, et puis de cacher certaines opérations, notamment du fils Biden, que les Républicains se réjouiront de sortir. Voilà. Donc, ça serait une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire que tout sera réglé pour nous, parce que je vous rappelle que M. Macron s'est permis, alors qu'il n'en avait absolument pas le pouvoir, mais ce n'est pas grave, s'est permis de déclarer la guerre à la Russie, puisqu'envoyer des troupes, envoyer des canons et des troupes au sol, des forces spéciales, des gars de la DGSE, etc., c'est une déclaration de guerre en bonne et due forme. Or, on lui a évidemment donné le pouvoir, puisque vous devez, quand vous voulez faire une déclaration de guerre, vous devez passer par l'Assemblée. Il n'est pas passé par l'Assemblée, il s'en est passé. Et donc, il faut se dire que, probablement, on aura le retour de M. Poutine qui n'a aucune raison de nous faire des fleurs. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que préparez-vous à subir les contraintes énergétiques pendant un moment, parce qu'il faut bien comprendre que, je vous rappelle, qu'une centrale nucléaire, par exemple, vous allez mettre au bas mot entre 10 et 15 ans pour la construire. Donc, on n'aura pas réglé les problèmes, même si les choses s'apaisent avec la Russie, même si M. Poutine ne nous fait pas payer les conneries de M. Macron, eh bien, vous risquez tout de même, nous risquons tous tout de même, d'avoir des problèmes d'énergie pendant un bon moment. Quand je dis un bon moment, c'est sur les années à venir. Pas à cause de M. Poutine, à cause des conneries de M. Macron. Et puis, de ses prédécesseurs. Enfin, lui, il est déjà là, je vous rappelle, pour ceux qui ont une mémoire de Poisson Rouge, depuis 10 ans. D'accord ? Parce qu'il était ministre de l'économie avant d'être président. Donc, s'il finit son mandat, ce garçon, on le sera tapé pendant 15 ans. Pendant 15 ans, croyez-moi, on a le temps de faire des dégâts. Et c'est ce qui s'emploie à faire. Voilà, Sylvain. Alors, tu voulais parler du Japon et de la Banque Centrale du Japon, justement, qui se remettait à faire tourner la planche à billets. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce dossier ? Est-ce que le Japon est en train de se terminer en phase terminale ou est-ce que le Japon va... Tente le tout pour le tout, en fait. en phase terminale, le Japon. Mais le truc qui est intéressant, c'est que moi, ça fait 10 ans, même 12 ans, que je dis que l'ensemble des banques centrales se sont japonisées et que le Japon est en train de mourir lentement. c'est en fait ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce qu'il y a une démographie qui est complètement... qui est complètement... nul depuis... depuis 13 ans dessous, depuis... avec un taux de fécondité très en dessous du taux de renouvellement depuis déjà les années 90. Ça ne s'est pas arrangé depuis. Donc, ils perdent, si vous voulez, des habitants. Il y a absolument zéro immigration au Japon. Donc là, le chiffre est net, net, net. Vous aurez d'ici 2050 moins de 90 millions, je la connais, contre 126 millions, 125 700 aujourd'hui. Donc, ça veut dire que petit à petit, la population baisse, que évidemment, ça fait de la croissance en moins et qu'aujourd'hui, ils ne tiennent que sur la dette. C'est-à-dire qu'ils vous font 7 à 10 % de déficit budgétaire par an et que, à cause de ça, évidemment, ils n'ont pas de croissance et que vous avez une augmentation de la dette tous les ans, donc 240, 250, 260 et vous serez bientôt à 300 %. Ça veut dire que là, tout le monde pensait que ça n'avait absolument aucune conséquence et tout le monde me disait depuis longtemps « Oui, mais ce n'est pas grave, de toute façon, la dette japonaise, elle est détenue par les Japonais et donc, il n'y a pas de problème. » Eh bien, si, il y a un problème, c'est que le Yen qui valait une centaine de... qui valait 100... le Yen, le dollar Yen qui valait 100 vaut aujourd'hui 150. Donc, il a perdu 50 %, ce qui est quand même assez chaud sur une monnaie. et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. J'avais dit que mon objectif pour le Yen se trouvait autour de 250, voire peut-être 300 et je pense que nous allons y aller. C'est-à-dire que... Et donc, vendredi, il y a eu une intervention de la Banque Centrale japonaise parce qu'on était en train de filer au-dessus de 150, on va aller 152, et c'était quand même un assez mauvais signal. Et là, qu'est-ce qu'a fait la Banque Centrale japonaise ? Elle est intervenue. Elle est intervenue comment ? Eh bien, elle a acheté du Yen, elle a vendu du dollar. Ils ont fait ça à hauteur de 30 milliards, ce qui représente 2,5% de leur réserve de change, ce qui n'est quand même pas rien en quelques heures, si vous voulez, pour soutenir leur monnaie. Donc, ils ont rabaissé le dollar à 146, et aujourd'hui, ça vaut 149. D'accord ? Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau, mais comme à chaque fois, je veux dire, les banques centrales n'ont toujours pas compris ce truc-là, c'est que ça ne sert à rien d'intervenir. Parce que, ponctuellement, vous empêchez le truc de déraper, sauf que, trois jours après, ça s'avère totalement inutile. mais 30 milliards pour rien. Donc, la prochaine fois, ça fera 30 milliards de plus, très probablement, pour rien. Et donc, petit à petit, vous voyez que c'est vraiment des coups d'épée dans l'eau. Mais ça veut dire aussi, une chose, c'est que les banques centrales sont, les unes après les autres, obligées d'intervenir. Or, c'est ce que je vous écris depuis des années. en vous disant que quand on a mis le doigt dans cet engrenage de quantitative easing et de planche à billets, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc, c'est la banque centrale anglaise qui a commencé, qui a ouvert le feu. Ensuite, ça a été la banque centrale japonaise, là, qui va continuer. et vous verrez que dans quelques mois, on va dire, je pense que le maximum sera la fin de l'année, début de l'année prochaine. Dans quelques mois, vous verrez que la BCE interviendra à nouveau parce qu'elle fera rebaisser les taux d'intérêt des pays périphériques, des pays du Club Med. et que vous aurez ensuite aussi la Fed qui interviendra parce que vous ne pouvez pas à un moment où vous êtes dans une récession profonde, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des taux d'intérêt à 2, à 3, à 4 comme actuellement dans les différents pays. Alors, parce que j'ai une très mauvaise, encore une très mauvaise nouvelle pour M. Bruno Le Maire, nous sommes en récession en France et puis pas en petite récession. Et plus on va avancer vers la fin de l'année, plus ça va être catastrophique. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avec la hausse des prix et notamment la hausse des prix de l'énergie, vous ne pouvez pas penser que les entreprises petites, moyennes et même grosses sans parler des très très grosses qui sont cotées, mais qui, elles, ont la possibilité de, un, de poser sur les prix et deux, de répercuter en partie les prix dans leur prix de vente et puis trois, qui ont la possibilité de se délocaliser. Une PME, aujourd'hui, elle n'a pas possibilité de se délocaliser facilement. Et donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez des milliers d'entreprises qui vont déposer la clé, déposer le bilan. Donc ça veut dire que, et là, vous avez d'ailleurs, j'ai vu un graphique récemment passé, sur le nombre de faillites d'entreprises, il a explosé. D'accord ? Sur le dernier mois. Il a explosé. Mais ça n'est encore que le début. Vous allez avoir, d'ici la fin de l'année, un certain nombre d'entreprises qui vont être obligées de renégocier leur prix parce que, vous savez que vous avez des contrats qui sont des contrats de trois ans en général sur l'énergie pour les sociétés. Or, les sociétés ne bénéficient pas entre guillemets du parapluie de l'État et donc, aujourd'hui, elles renégocient leur contrat sur l'énergie à dix fois leur contrat précédent. Vous ne pouvez pas tenir. Ça vous bouffe votre marge complète. Donc, ça veut dire que ces entreprises-là vont fermer. Alors, soit vont fermer, soit vont être absorbées par un grand groupe. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'ils ont derrière la tête. C'est peut-être en fait de, c'est ce que j'avais appelé aussi la soviétisation de l'économie. c'est-à-dire de rafler toutes les PME et les intégrer dans des grands groupes amis de certaines personnes qui nous gouvernent. Donc, voilà, aujourd'hui, je vous dis, on a eu d'abord l'intervention de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt parce que, à cause de Mme Truss, tout d'un coup, les taux s'étaient envolés. Ils avaient doublé en l'espace de quelques jours, quelques heures. Donc, évidemment, ça met à mal l'économie, ça met à mal les fonds de pension, ça met à mal beaucoup de choses. Et donc, vous aviez la Banque Centrale qui est intervenue. mais pareil pour l'Angleterre, si vous voulez. Ils interviennent, ils interviennent sur le moment, ça calme les choses et puis, le lendemain, le surlendemain, 8 jours après, en fait, vous êtes revenus sur les mêmes niveaux. C'est comme si vous essayiez d'arrêter des vagues avec des sacs de sable. Ponctuellement, vous allez peut-être éviter de mouiller ce qu'il y a derrière le sac de sable et puis, au bout de quelques heures, l'eau passera par-dessus. Donc, voilà, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas, ça ne marche pas, ça n'a jamais fonctionné de se mettre en face du marché pour une Banque Centrale. Donc, ça marche, je vous dis, quelques heures et puis après, c'est fini. Et donc là, on a vu quand même deux banques centrales majeures qui sont intervenues pour rien et qui sont en train de sérieusement réviser leur attitude récente. Et vous aurez, comptez là-dessus, vous aurez la Banque Centrale Européenne qui fera la même chose et vous aurez la Fed qui fera la même chose. Voilà. Alors, petite question. Tu parlais justement des PME qui voyaient leur facture d'électricité augmentée. Apparemment, le gouvernement compte mettre en place un bouclier tarifaire qui permettrait de prendre en charge 25% de la facture d'électricité des entreprises. Qu'est-ce que tu penses de cette mesure ? Est-ce que tu penses que c'est une rustine qui peut permettre de tenir un peu plus longtemps ? Mais oui, mais tout ça, c'est des rustines. C'est comme le bouclier tarifaire pour les particuliers. C'est pareil. C'est-à-dire que tu fais un bouclier tarifaire, c'est comme d'essayer de vider le lac Léman avec une tasse à café. C'est ridicule. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Non seulement ça ne sert à rien, mais ça coûte de l'argent. Parce que le bouclier tarifaire ne règle pas le problème du prix. Le prix, il est toujours le même. L'État, simplement, te fait une ristourne. Mais la différence, elle est payée par qui ? Elle est payée par l'État. L'État, c'est qui ? C'est nous. Donc, on le paye dans la dette, on le paye dans les impôts. Donc, c'est un faux bouclier, en fait. On te dit qu'on fait qu'on fait un bouclier. Alors, évidemment, le gars qui ne paye pas d'impôts, pour lui, c'est bénéf. Mais, je suis désolé, il y a bien quelqu'un qui paye à la fin. Il y a quelqu'un qui paye à la fin. Et c'est toi qui paye. C'est nous. C'est nous dans nos impôts, c'est nous dans notre dette, donc c'est nos enfants, etc. Donc, il ne faut pas croire que c'est gratuit. Donc, ce truc-là, c'est à chaque fois, c'est on ne règle pas le problème et on fait un mot de plié. Ben non, parce qu'en fait, on le paye. D'accord ? Il faudrait bien mieux faire exactement ce qu'ont fait les Espagnols, ce qu'ont fait les Portugais. Les Espagnols, les Portugais, ils ont fait quoi ? Ils sont sortis de cette européenne d'énergie, si tu veux. Ils ne se sont pas emmerdés. Ils se sont dit, on sort. On sort. On arrête de fixer les prix de l'électricité par rapport au prix du gaz. On dégage. Ben instantanément, qu'est-ce que ça a fait ? Qui payait 100 quand nous, on payait 400 ? Voilà. Alors là, tu règles le problème. Mais un bouclier tarifaire qui consiste à te rendre 100 quand tu payes 400, qui te le rend ? C'est une main qui te le prend dans ta poche droite pour te le mettre dans ta poche gauche. Et c'est toujours ton pantalon en fait. Donc, en fait, je ne vois pas le sujet. Si je te donne un billet de banque que tu le mets dans ta poche droite et qu'ensuite, je te le prends et je te le mets dans ta poche gauche, tu n'es pas plus riche de 100. t'as toujours 100. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va te le piquer autrement au lieu qu'on te le pique à la pompe à chaque fois que tu vas faire ton plein. En fait, on va te le piquer plus tard dans les impôts ou dans la dette dans un premier temps et dans les impôts après. Donc, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ces gens-là ne règlent jamais les problèmes. Ils les collent sous le tapis. Mais sous le tapis, ça ressort. C'est ce qu'on a fait depuis 2008. On a collé les problèmes sous le tapis. Sauf qu'à un moment ou à un autre, ça ressort. Et pour ce qui est justement du Royaume-Uni avec l'Istrus, elle a eu le mandat le plus court de l'histoire. Elle est restée 45 jours si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir du Royaume-Uni ? Qu'est-ce que je pense de l'avenir du Royaume-Uni ? Dans le sens où certains te disent que du coup, le Brexit, au final, ce n'était pas une bonne chose parce que regardez l'état du Royaume-Uni. Ils sont dans une crise sans précédent. S'ils étaient restés avec nous, ça serait peut-être mieux pour eux. En gros, c'est ça ce que les gens disent. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? Nous, on n'a pas de crise en fait. Nous, on n'est pas en crise. On n'est pas en crise, nous, si je comprends bien. Sylvain, tu m'entends ou pas ? Oui, je pensais que c'était une question rhétorique. Pour moi, c'est évident. Oui, on est en crise et on est même sacrément en crise. Non mais, ça bug, beaucoup de ton côté. Ah, tu ne m'entends pas ? J'ai des gros bugs. Ah. Je sais pas, c'est quelque chose pour moi, mais j'ai des gros bugs. non, évidemment, ça n'est pas lié au Brexit. L'Istrus, quel est le sujet de la lier au Brexit ? C'est une incompétente, mais comme on en a aussi plein, rassurez-vous, elle est incompétente et c'est à cause de son incompétence que les taux sont volés et que le Royaume-Uni a été amené à la faire démissionner et à changer de Premier ministre. Mais ce que je remarque, c'est que, quand au Royaume-Uni, il y a quelqu'un d'aussi incompétent, eh bien, il le change. nous sommes réellement au Royaume-Uni dans une démocratie. Voilà. Aujourd'hui, je ne vois pas ça en France. Plutôt, vous avez aujourd'hui Bruno Le Maire qui est d'une incompétence crasse, qui est là depuis le début comme ministre de l'économie et qui a même été, on a même renouvelé son contrat pour les cinq prochaines années. Donc, excusez-moi, mais il y a une grosse différence entre le Royaume-Uni en effet et les pays européens, c'est qu'au moins, eux, ils savent réagir, ils savent virer la personne en question et rebondir derrière. Je n'ai aucun souci sur le Royaume-Uni. Alors, ils ont des gens qui sont d'une incompétence crasse, mais comme nous, mais au moins, ils essaient de faire quelque chose, c'est-à-dire de les virer pour prendre quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si l'autre sera meilleur que Truss. C'était difficile quand même d'être aussi nul. Je ne sais pas s'il sera meilleur ou s'il sera moins bon. La seule chose que je sais, c'est qu'au moins, les institutions ont fonctionné. Nous, aujourd'hui, on se tape depuis cinq ans un type qui est non seulement mauvais mais en plus nocif. Je parle du président et de son ministre de l'économie et des autres ministres d'ailleurs aussi. Mais, et ces gens-là sont toujours là. D'accord ? Moi, c'est tout ce que je remarque. Alors après, c'est facile d'aller taper sur l'Angleterre. Non, le Brexit, encore une fois, n'est pas responsable de ce qui se passe en Angleterre. ça se passe aussi dans le reste de l'Union européenne et donc, je ne vois pas en quoi le Brexit est responsable de quoi que ce soit. Ok. Est-ce qu'on ne ferait pas un point également sur l'inflation ? On en parlait hier avec Alexandre qui nous disait... Alors, hey, hey, Sylvain, 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 les gens sont insupportables. Tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? Je lis simplement les commentaires. Visiblement, on n'a rien réglé du tout et depuis le départ, c'est épouvantable. C'est ce qu'ont l'air de dire les commentaires. Donc, il y a un problème. Ok, ok, ok. Là, de toute façon, pour les problèmes de connexion, on ne pourra rien faire pour ce soir. Au pire, on finit le live comme ça et puis on en refera un plus tard avec moins de soucis. Trop de bugs, reportez-le, SVP. Je décroche à l'actro. au pire, ce qu'on peut faire, c'est reporter le live s'il y a vraiment trop de bugs. Purée, Poutine a coupé les câbles internet. Ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai eu à midi un live parfait. Écoute, j'en ai fait un aussi hier soir et puis ça marchait bien. Je ne comprends pas pourquoi la connexion est... Moi non plus. Écoute, je ne sais pas du tout. Parce qu'hier, on en a fait un aussi. Pareil, ça marchait plutôt bien donc il n'y a pas spécialement de soucis. Bon. Ah, certains disent reculer la vidéo et tout se passera bien. Bon, écoutez, on va le reporter parce que si... Merci, retour en arrière, ça marche. Écoute, je ne sais pas. Apparemment, ça ne bug pas, ne les écoutez pas. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que tu veux terminer quand même le live ou... On va continuer et puis on verra bien. On verra bien. On continue, on continue et puis après, on en reprend. Écoute, ouais, ce n'est pas grave. Hier, Alexandre, hier, Alexandre nous disait que le pic d'inflation serait probablement passé et qu'on allait assister très probablement en Europe à un scénario de stagflation. C'est-à-dire qu'en gros, l'inflation va baisser, on a passé le pic et ensuite, on restera à une période d'inflation entre 3, 4, 5, mais très longtemps dans le temps, ce qui sera du coup destructeur pour l'épargne. Quel est ton scénario vis-à-vis de l'inflation ? Non, mais ce qui est... Alors, il y a deux choses qu'il faut bien différencier. Il y a la hausse des prix et il y a l'inflation, c'est-à-dire l'hyperinflation, la destruction de la monnaie, l'effondrement de la monnaie. C'est deux choses totalement différentes. Sur la baisse des prix, on est tout à fait d'accord, mais ça fait déjà un moment qu'on a passé le pic. Je te rappelle qu'aujourd'hui, on est à 85 dollars sur le prix du pétrole, que le gaz est même passé en négatif, en cours négatif. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y a plus d'acheteurs. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de stocks qu'on n'arrive pas à le stocker, le gaz. Parce que tout le monde s'est mis à acheter en même temps, à rien gérer sur les stocks. Et aujourd'hui, tu as du gaz à des prix négatifs. Donc, des gaz en spot, du gaz en spot, pas en futur, évidemment. À des prix négatifs comme ça l'avait été sur le pétrole à un moment. Donc, les prix, oui, on a passé le cap de hausse des prix, tout simplement parce qu'il y a une récession. Ça, il faut bien que les gens se le mettent dans la tête. Quand il y a une récession, il n'y a plus de demande. Quand il n'y a plus de demande, les prix baissent. C'est logique. D'accord ? Donc là, il n'y a aucune histoire. C'était prévu. Moi, je te rappelle qu'on a fait des lives, que je l'ai écrit en disant le pétrole a fait son plus haut quand on était à 120 dollars. J'avais dit il redescendra entre 70 et 80. On est à 85 aujourd'hui, mais je veux dire on est aujourd'hui redescendu et ça va continuer. Plus on va s'enfoncer dans la récession, plus évidemment certains prix vont baisser. D'autres, beaucoup moins. Il y a des prix alimentaires par exemple qui vont rester probablement assez hauts parce que on n'a plus de potasse, on a... donc tout ça, ça vient de Russie. Donc, ça va être assez compliqué et on risque d'avoir des prix dans l'alimentaire qui restent élevés encore pour un moment. mais le reste des prix va redescendre. Il y en a d'autres qui sont des opportunités pour certains de monter les prix. Par exemple, dans l'immobilier. Donc, sur les locations, par exemple, aux États-Unis, les prix ont explosé et ça commence à devenir difficile pour beaucoup. Donc, ça, que le pic de hausse des prix soit passé, je pense que en grande partie, c'est vrai. Maintenant, il y a autre chose. Il y a la monnaie. Et là aussi, je vous avais prévenu à un moment en vous disant vous allez avoir un retour, par exemple, des prix du pétrole entre 70 et 80, mais en revanche, pour les Européens, ça restera à son maximum. Pourquoi ? Tout simplement parce que pendant ce temps-là, l'euro se casse la gueule. Donc, c'est vrai qu'en dollars, ça revient sur des cours d'avant la crise russe. Je vous rappelle qu'octobre-novembre 2021, le prix du pétrole, c'était le prix actuel. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation par rapport à cette époque-là. En revanche, on le paye beaucoup plus cher. Pourquoi on le paye beaucoup plus cher ? Parce que la différence, c'est que en octobre 2021, le prix de l'euro par rapport au dollar n'était pas du tout le même. Il était 17 ou 18 % au-dessus. Donc, évidemment que ça ne nous coûte plus cher. Et ça, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que nous, on risque d'avoir un effondrement de l'euro, parce que je pense que c'est loin d'être fini. On risque d'avoir un effondrement de l'euro avec en revanche des prix qui, sur les prix non importés, vont rester au même niveau. Donc, il faut bien faire cette différence entre la hausse des prix et la baisse de la monnaie. Parce que c'est deux choses qui sont totalement différentes. donc, moi, je n'irai pas sur le mode stagflation, d'abord, parce que ce n'est pas une stagnation. On va se choper une récession monstrueuse. Donc, ce n'est pas de la stagnation. Et on risque d'avoir une énorme baisse sur l'euro. Voilà. Après, sur certains prix, en effet, je pense qu'on a passé le pic. Donc, du coup, on serait sur un scénario baissé sur l'euro d'à peu près combien, selon toi ? Enfin, c'est une estimation, grosso modo, mais... C'est, si tu veux, c'est impossible, je pense, à prévoir. Je pense que, pour l'instant, on va évoluer entre 0,90 et la parité. ça, on va faire ça pendant un moment, suivant les déclarations des uns des autres, etc. On va tabler dans cette fourchette-là. Après, je pense qu'il y a un moment où il y a une totale perte de confiance. Et la perte de confiance, c'est quelque chose qui est binaire. Tu n'as pas à moitié confiance en quelqu'un. Tu as confiance ou tu n'as pas confiance. donc c'est quelque chose qui est binaire. C'est soit 0, soit 1. Et quand tu as la perte de confiance, à ce moment-là, on risque d'avoir une chute, mais une chute brutale, très forte, sur l'euro. et là, moi, je ne serais pas étonné qu'on finisse à 0,5 ou à 0,6 sur l'euro par rapport au dollar. Mais pas de clé de suite. Ce n'est pas quelque chose. C'est quelque chose, je te dis, le marché va tenir jusqu'au moment où il y a une totale perte de confiance. Et là, ce jour-là, tu t'écroules d'un coup. Mais du coup, si la Banque Centrale Européenne baisse ses taux, fait de l'injection et de l'impression monétaire et que la Fed le fait en même temps, le taux de change d'euro-dollar devrait être plus ou moins ce qu'on pensait vu que les deux monnaies vont baisser au même moment ? Non, non, non. Parce que tu as remarqué d'ailleurs que pendant toute la période, même si les Américains font très exactement la même chose que les Européens, eh bien, l'euro baisse plus que le dollar. Pourquoi il baisse plus que le dollar ? Enfin, relativement au dollar, c'est tout simplement parce que Le dollar reste quand même une monnaie de réserve, une monnaie de refuge, quand les gens ont peur. À chaque fois qu'il y a quelque chose, ça fait des années que je le dis, ça fait des années qu'on prévoit la fin du dollar, sauf que le dollar se renforce d'année en année contre les autres monnaies. Et pourquoi ? Parce que ça reste un espèce de réflexe pavlovien de tous les investisseurs dans le monde, c'est-à-dire que le jour où il y a un pépin, sur quoi vous allez ? Vous allez sur le dollar. C'est tout, c'est comme ça. Alors après, ça ne durera peut-être pas toute la vie, ça c'est une certitude aussi, sauf que pour l'instant, c'est le cas. Donc tous ceux qui vous annoncent la fin du dollar sur les mois à venir se trompent, comme ils se sont trompés depuis des années où ils vous l'annoncent, et ça ne se passe pas. Et pourquoi ça ne se passe pas ? Parce que le dollar est la monnaie la plus liquide au monde et que les gens, quand il y a un pépin quelque part, que ce soit une guerre, même si c'est provoqué par les États-Unis d'ailleurs, que ce soit une guerre, que ce soit un problème financier, que ce soit un problème économique, les gens vont se réfugier sur le dollar. C'est comme ça. Voilà. Alors après, on vous dit, mais oui, mais il y a des pays qui se dédolarisent, comme la Russie d'ailleurs, ou comme la Chine, etc. Oui, c'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais bon, en attendant, à chaque fois qu'il y a un pépin quelque part, je vous dis, les gens vont se réfugier sur le dollar et c'est pour ça qu'ils montent. Et donc, ce n'est pas une histoire de différentiel de taux, etc., de différentiel de croissance, etc. Ce n'est pas ça. Voilà. C'est comme ça. Donc, vous pouvez avoir un quantitative easing aux États-Unis et un quantitative easing par la BCE en Europe. Eh bien, je vous fiche mon billet que le dollar continuera à monter. Voilà. C'est comme ça. Mais du coup, un dollar qui est trop fort, c'est aussi mauvais pour leurs exportations. Donc, eux, ils n'ont pas non plus intérêt à... Ils s'en foutent, ils n'exportent rien, Sylvain. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. T'as regardé le commerce extérieur américain par rapport au PIB. C'est peanuts. C'est peanuts. D'abord, il y a des fistères. Et en plus, c'est peanuts. Ils s'en foutent. C'est ça que les gens n'ont pas compris. C'est-à-dire qu'ils peuvent te chanter que ça les gêne pour leurs exportations. Ils n'en font pas, d'exportations. Ils s'en tapent. D'accord ? Donc, ce n'est pas un sujet pour eux. Par exemple, quand tu fais une allocation d'actifs aujourd'hui, moi et que j'en me demande, quand ils font une allocation d'actifs aujourd'hui, ils me disent, qu'est-ce que je mets ? Je mets du dollar ou du franc suisse. Je leur dis, vous mettez beaucoup plus de dollars que de francs suisse. Pourquoi ? Tout simplement parce que le dollar monte aussi face au franc suisse. Et pourquoi ils montent aussi face au franc suisse ? Parce qu'à un moment, le franc suisse, il faut regarder que ça va les gêner. Parce qu'eux, ils exportent. Alors, majoritairement, ils exportent des trucs de luxe où là, la monnaie, on n'en a rien à foutre. Mais ils exportent aussi d'autres choses, les Suisses. Et les exportations des Suisses sur la zone euro, vous en avez. Et donc, ça peut gêner certaines de leurs entreprises. Mais c'est pour ça qu'a priori, il y a probablement presque plus de potentiel sur le dollar contre euro que sur le franc suisse contre euro. Parce qu'à un moment, ils peuvent intervenir. Alors, c'est ce que je dis à chaque fois, ça ne sert à rien, les interventions. Donc, s'il vous plaît, la BNS, ne le faites pas. C'est juste totalement inutile. Mais ils peuvent avoir l'idée de le faire. Tandis que les Américains, ils s'en foutent comme de l'an 40. Ils n'interviennent pas. Ils peuvent avoir le dollar qui flambe encore contre euro. Ils s'en foutent. De toute façon, ils veulent le détruire, l'euro. C'est leur but. Donc, pour éliminer une monnaie concurrente, ils vont le démolir. Donc, ce n'est pas un sujet. Bon, écoute, c'est très bien répondu. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais prendre quelques questions. Je vais aller sur le chat. Ça ne vous fait pas peur de retrouver notre souveraineté avec le personnel politique que nous avons ? Nous demande Claude FR14. Mais c'est une certitude. C'est bien pour ça que je vous disais, par exemple, pour les Anglais, que ce n'était pas le sujet du Brexit. Aujourd'hui, moi, je vais vous dire, je ne suis pas du tout pour le Frexit, si c'est pour le faire, avec les incapables qu'on a. C'est-à-dire que si vous voulez récupérer votre souveraineté, il faut d'abord et avant tout changer le personnel politique qu'on a. Et changer le personnel politique, c'est-à-dire pas uniquement les guignols qui sont aux commandes, mais tous les guignols que vous avez aujourd'hui parce que vous n'en avez pas un pour rattraper l'autre. Donc, c'est changer tout le personnel politique parce que c'est tous des incapables et d'autres qui sont beaucoup plus nocifs qu'incapables. Exemple, M. Macron. Donc, voilà. Donc, ça, vraiment, faire le Frexit, ce n'est pas une fin en soi. Faire le Brexit, ce n'est pas une fin en soi. Il faut derrière des gens qui le gèrent. Et encore plus, d'ailleurs, si c'était un Frexit qu'un Brexit. Parce que je vous rappelle que les Anglais n'avaient pas commis cette folie de rentrer dans l'euro. Donc, pour eux, c'était beaucoup plus facile. Le Brexit, c'est quelque chose de, je dirais, de naturel. Ils n'ont jamais eu qu'un petit doigt de pied dans l'Europe, dans l'Union européenne, les Anglais. Un doigt de pied. Donc, retirer un doigt de pied, si vous voulez, ce n'est quand même pas non plus quelque chose de monumental. Mais ils n'y étaient vraiment que du bout des lèvres dans l'Europe, dans l'Union européenne. Nous, on est un des acteurs principaux de cette affaire. Donc, évidemment, ce serait beaucoup plus compliqué. Mais pour ça, il faut des gens qui tiennent la barre correctement. Or, ce n'est pas avec l'équipe qu'on a actuellement, et ce n'est pas avec le reste de la proposition qu'on peut nous faire politique qu'on va y arriver. Là, aujourd'hui, ce qui est catastrophique, c'est qu'on est dans un changement profond de société, de modèle économique. On n'est pas juste dans une crise honnête, dans une petite crise financière ou dans une petite récession. Là, on est vraiment dans un changement de modèle. Et donc là, si vous voulez, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des débiles mentaux. Bon, malheureusement, c'est ce qu'on a. Et c'est pour ça qu'on va le payer très cher. Parce que c'est exactement comme si vous mettiez un débutant à la barre d'un catamaran géant pour aller faire la route du Rhum, si vous voulez. Non, qu'il fasse des ronds dans l'eau, d'abord dans un lac, pour s'habituer. Mais pas comme ça, par gros temps, dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas du tout. Donc, sans même parler de Frexit. Aujourd'hui, on a un environnement économique qui est extrêmement complexe. On a des gens qui nous ont mis dans une situation dont il est évidemment extrêmement difficile de se sortir. Moi, je n'ai aucune idée aujourd'hui de comment on pourrait s'en sortir par le haut. Je pense que malheureusement, on va se faire extrêmement mal. Et donc, là, ce qui m'effraie, c'est qu'on a des incapables à la barre. Et des incapables, en plus, pour certains, des psychopathes. Donc, voilà. Là, on est vraiment, pour le coup, dans la Moïse. Mais je vous dis, ce n'est pas une question de Frexit, Brexit, Italexit, etc. Tout ça, c'est du bavardage. Évidemment qu'il faut qu'on retrouve notre souveraineté. Mais il faut, avant qu'on retrouve notre souveraineté, il faut des gens qui aient un cerveau pour diriger. Parce que ce n'est pas avec ce qu'on a qu'on va réussir quoi que ce soit. Alors, on a d'autres gens qui demandent pourquoi est-ce que l'or n'explose pas. C'est vrai que c'est une question qui est assez récurrente, qui revient souvent. Est-ce que tu peux expliquer à nouveau ? Pour plein de raisons, l'or, d'abord, je rappelle et je l'avais dit plusieurs fois, quand vous avez des marchés qui se cassent la gueule, l'or sert à payer les pots cassés. D'accord ? Donc, vous avez sur l'or, vous l'avez eu en 2008, vous l'avez eu en 2011 un peu, vous l'avez eu là en 2020, quand tout d'un coup les marchés se cassent la figure, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des appels de marge, pour ceux qui ont pris du levier, vous avez des appels de marge et il faut bien payer les appels de marge. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous tapez dans la poche qui n'a pas encore trop baissé, et dans vos réserves, et vous vendez de l'or pour aller payer les appels de marge sur les bêtises que vous avez faites ailleurs. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que, si vous regardez, l'or a baissé fortement en dollars, en euros, vu la baisse de l'euro, il n'a pas baissé, il est quasi au plus haut. Quand vous le pricez en euros, il est quasi au plus haut. Donc, il faut déjà relativiser les choses. Et puis, vous avez d'autres raisons. La troisième raison, c'est que vous avez des manipulations de l'or papier. Donc, personne n'a intérêt, en ce moment, à ce que l'or explose trop. Donc, là-dessus, ça le cape un peu. Et puis, aussi, vous avez le fait, alors là, c'est plus sur l'argent métal que sur l'or. Tout simplement, vous avez, de la part des investisseurs, comme toute matière première industrielle, l'argent est une matière première industrielle, le platine est aussi une matière première industrielle. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, dès que vous entendez parler de récession, comme sur le pétrole, dès que vous entendez parler de récession, ça veut dire moins de demandes. Et qui dit moins de demandes dit baisse des cours. Donc, ça, c'est une autre raison. Et sur l'or, vous avez aussi le fait que les banques centrales, depuis plusieurs mois, vous serinent le fait que c'est fini, que l'argent facile s'est terminé, que la planche à billets s'est terminée, que les taux vont continuer de monter, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est pas bon pour l'or, c'est pas bon pour les détenteurs d'or. C'est-à-dire, si la planche à billets est en effet terminée, eh bien, vous pouvez avoir tendance, quand vous êtes investisseur, et que vous y croyez, à vendre votre or. Donc, tout ça fait qu'il ne serait pas étonnant que ça reste dans cette fourchette basse, voire même que ça puisse baisser un petit peu encore. Maintenant, c'est d'excellentes occasions de rentrer dedans. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez des banques centrales qui vont être obligées de retourner leur veste, comme la Fed l'avait fait fin 2018, début 2019. Donc, ils vont être obligés de retourner leur veste, ils vont être obligés de relancer la planche à billets, et de relancer les quantités de l'usine, et que donc, à ce moment-là, les investisseurs prenant conscience que vous n'avez pas de plan B, que vous n'avez pas de rétro-pédalage possible, eh bien, qu'est-ce qu'ils feront ? Ils achèteront à ce moment-là massivement de l'or. Donc, voilà. C'est un mauvais moment, je dirais, à passer, mais sans panique, et à regarder ça en se disant que, de toute façon, je vous dis, d'ici début 2023, je pense qu'on aura à nouveau une phase de hausse. Alors, tu parlais des pays, alors, je rebondis, il y a une question. Quelle est la manière la plus réaliste pour des pays en ralentissement démographique, comme le Japon ou l'Europe, pour réduire leurs dettes ? La seule issue est-elle de faire défaut ? Non. Non, mais ça, j'en ai parlé plusieurs fois. Il y a deux façons de réduire la dette. Il y a la façon hardcore. D'abord, c'est-à-dire, vous avez le président de la République qui, lors d'une allocution, vous regarde bien droit dans les yeux en vous disant, je ne rembourse pas. Ce qui est un acte politique de sa part, c'est-à-dire qu'il décide, M. Macron décide, qu'il ne remboursera pas. Et, bien évidemment, s'il fait ça, je lui conseille fort de s'acheter deux ou trois gilets par balle et de les enfiler les uns sur les autres. Pourquoi ? Parce que vous avez quand même pas mal de gens qui ne vont pas être contents. Si vous ruinez les gens, parce que, je vous rappelle, que de la dette, il y en a absolument partout. Il y en a dans les banques, il y en a dans les assurances-vie, il y en a partout. Eh bien, vous ruinez tout le monde, donc vous aurez des gens qui ne seront vraiment pas contents. Et puis, vous avez une deuxième méthode pour faire diminuer la dette. La deuxième méthode, c'est quoi ? C'est de laisser filer la monnaie. Donc, si vous avez une monnaie qui s'écroule, votre dette, elle s'écroule avec. Donc, si vous voulez, c'est bien pratique. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas le faire comme ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas le décréter, d'abord, l'hyperinflation. Et puis, en plus, c'est bien plus vendable politiquement. Pourquoi c'est bien plus vendable politiquement ? Tout simplement parce que vous pouvez toujours dire « Attendez, moi, j'y suis pour rien, c'est la Banque Centrale qui a imprimé, ce n'est pas moi. » Et puis là, en plus, c'est la Banque Centrale Européenne. Donc, moi, j'y suis pour rien. Moi, je voulais bien qu'on restreigne, etc. Mais, et puis, qui a perdu confiance dans la monnaie ? C'est vous. D'accord ? Si vous aviez gardé la confiance dans ce qu'on faisait, etc., aujourd'hui, la monnaie ne serait pas cassée la figure. Donc, en fait, c'est très vendable politiquement. Vous n'êtes pas responsable, ce n'est pas du tout comme un défaut de paiement. Et donc, je pense que c'est ça qu'ils vont choisir comme méthode, si vous voulez. C'est pour ça que je vous dis, à un moment, les banques centrales retourneront leur veste, referont du quantitative easing, referont de l'émission monétaire et vous diront, ben oui, enfin bon, c'est vous qui perdez confiance dans la monnaie et vous aurez un Macron qui vous diront, ben moi, je ne suis absolument pas responsable de ça. Donc, c'est très facile. et je pense qu'en partie, c'est ça qui est en train d'arriver. Je vous rappelle quand même qu'à un moment, contre dollars, l'euro-doll était à 150. Il est à 99, ou à 98. Donc, excusez-moi, mais enfin, la descente, elle a déjà eu lieu, déjà pas mal, comme sur une monnaie soi-disant forte qui allait faire notre bonheur et notre richesse. Donc, voilà. Donc, je vous dis, moi, je pense que pour eux, la meilleure méthode pour s'en tirer, pour espérer s'en tirer sans trop d'animosité de la part des gens qui vont se faire ruiner, parce qu'ils se font ruiner de la même façon. Que vous vous fassiez ruiner par une monnaie qui s'écroule ou que vous vous fassiez ruiner par un non-remboursement de la dette, c'est pareil. Au final, vous êtes ruiné. Et puis, l'hyperinflation, donc la destruction de la monnaie, là, pour le coup, ça touche tout le monde. Ça touche le grand capitaine d'industrie richissime jusqu'au plus bas revenu. voilà. Je pense que pour le coup, la messe est dite. Et vous n'avez aujourd'hui pas de troisième voie. Alors, petite question qui sort un petit peu de ce thème-là. On parlait il y a quelque temps, c'est toi qui en parlais, de la dette italienne qui pourrait être le premier domino qui ferait chuter l'euro. Bon, là, entre-temps, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu pas mal d'autres dossiers. Je ne sais pas si tu as vu ce qui s'est passé avec Georgia Melloni qui a recadré Berlusconi il y a quelque temps parce qu'il voulait commencer un petit peu à taper sur l'Europe et peut-être préparer un exit de l'Italie de la zone euro. Elle a dit non, nous en Italie, on sera axés sur l'Europe dans tout ce qu'on fera. Est-ce que du coup, est-ce que du coup, le scénario de la... Si. Oui. Melloni, c'est une listreuse, c'est pareil. Méloni, c'est une listreuse, c'est pareil. Tu veux, totalement incompétente, n'hésitant pas, elle cherchait un poste, elle a eu son poste. Mais ce n'est pas des gens qui sont prêts à utiliser leur cerveau. Donc, grande gueule, mais une fois qu'elle est arrivée à ce qu'elle voulait, c'est-à-dire à être première ministre, elle se couche. Voilà. Donc, preuve qu'elle n'a rien compris sur le fait que l'Italie était un des deux pays avec la France, je ne parle pas de la Grèce et autres, mais les plus touchés par justement leur appartenance à l'Union européenne. donc, elle n'a rien compris, la pauvre, et elle continue dans le même truc. Mais, je veux dire, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas totalement, ce n'est pas totalement étonnant. Aujourd'hui, tu regardes l'évolution, par exemple, du RN là-dessus. Donc, le RN, c'est la même chose que Mélanie. Donc, tu regardes l'évolution du RN là-dessus, le RN est maintenant devenu totalement européiste. pas question de sortir de l'euro, pas question de sortir de l'Union européenne, etc. Donc, ça prouve que ces gens n'ont absolument aucune, je dirais, aucune colonne vertébrale. Alors, encore moins, évidemment, si tu parles des républicains, etc. Là, aujourd'hui, on avait, avec le vote de censure, on avait, si on l'avait voulu, on avait la possibilité de faire sauter le gouvernement Macron, qui, je le rappelle, est nocif. Donc, plus il reste, plus il fera de dégâts. Donc, on avait la possibilité de le faire sauter, mais évidemment, qu'est-ce qui a manqué ? 50 voix, 50 voix, c'est qui ? C'est les républicains, qui, l'unique obsession, aujourd'hui, d'un député ou d'un ministre, c'est quoi ? C'est de faire carrière, c'est de s'asseoir comme député, parce qu'il y a quand même des gros avantages à être député. Donc, c'est une question de siège. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voté ? Tout simplement, parce que s'ils votaient la censure, il y avait à nouveau des élections, et ils n'étaient pas sûrs d'être élus. Donc, les gars, ils sont accrochés à leur siège, ils n'en ont rien à foutre des Français. Ils n'en ont rien à foutre de la France. Ce n'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est d'avoir un boulot, c'est tout. Comme ils n'ont pas d'autre boulot, la plupart, parce que c'est vraiment des gens qui ne font que de la politique parce qu'ils ne sont pas capables de faire autre chose, eh bien, les gars, ils sont accrochés à leur poste comme un bernic sur son rocher. Et donc, du coup, vu qu'elle se calque sur l'Europe, est-ce que tu penses que la Banque Centrale Européenne va venir sauver un petit peu l'Italie et donc, ça appuierait ton scénario du coup de... Je pense que c'est le deal, c'est-à-dire que la Banque Centrale a dû lui expliquer tout de suite que si elle déconnait, eh bien, il laissait tomber l'Italie et qu'à ce moment-là, elle avait cette eau qui grimpaient jusqu'au plafond. mais c'est le jeu de cette remarquable organisation démocratique. Et au niveau des marchés actions, toi, en ce moment, tu es totalement en retrait ou est-ce que tu irais regarder du côté des BRICS et donc, du coup, des actions Amérique latine, peut-être asiatique et t'essaierais d'aller choper des actions de ce côté-là ou est-ce que tu es totalement en retrait ? Ah, mais je suis totalement en retrait. Je suis totalement en retrait parce que je pense qu'on est loin d'avoir prices qui va nous tomber sur la figure et ce qui va tomber, évidemment, sur la figure aussi des autres pays. Donc, on en est très, très loin. Alors, après, que ce soit des pays dans lesquels il faudra à un moment investir ? Oui, bien sûr, mais bien sûr, mais il faudra à un moment rentrer dans le marché d'action. Là, on n'a rien fait sur le marché d'action. On a reculé. Quand tu regardes le Standard & Coors, quand tu regardes le CAC 40, etc., on a reculé de quoi ? 25 ? Oui, c'est ça, entre 20 et 30, quoi. Depuis les plus hauts, on a reculé. Depuis les plus hauts. Voilà. Depuis les plus hauts, on a reculé de 25-30. Bon, on a reculé de 25, autour de 25. Une petite récession, ça vaut entre 30 et 40% sur un marché. Une récession normale, un truc qu'on a déjà vu 100 fois, ça vaut entre 30 et 40% sur un marché d'action. là, on n'est pas sur une petite récession, on est sur un tsunami. C'est ça qui va se passer. On n'a jamais eu ça en France. On n'a jamais eu ça dans les autres pays. Jamais. Vous imaginez bien que ça ne va pas être 30-40%. Ça va être beaucoup plus. Et en plus, là, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que vous allez cumuler, alors, pas évidemment si vous allez investir en Asie ou sur l'Amérique latine, etc., mais qui sont des marchés qui sont extrêmement difficiles. Je ne vous conseille pas d'y aller comme ça parce que c'est extrêmement compliqué. mais sur les marchés européens occidentaux, voilà, sur les marchés occidentaux, en plus, quand on parle des marchés européens, vous avez la monnaie en plus. Donc là, vous vous êtes tapé 25% de baisse ou 30% de baisse sur le marché, mais en plus, vous vous êtes tapé, alors là, on ne va pas faire au plus haut, on va prendre le début de l'année, vous êtes tapé 15% de baisse sur la monnaie. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Voilà. Et ce n'est pas fini. Parce que je vous ai dit sur la devise, vous allez encore en prendre plein la gueule et sur les actions, là aussi. Donc moi, je ne rentre pas sur les marchés actions maintenant. voilà. Et vous pouvez faire la même chose sur l'Asie, le problème est le même. Tu ne vas pas sur les actions japonaises. Tu t'es pris 50% là, dans la gueule sur le YEM. Qu'il faut que tu rajoutes à ce que tu vas te prendre sur les actions. Non. Franchement, ce n'est pas le moment. Vous aurez des occasions de le faire, mais vous aurez des occasions de le faire beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. n'allez pas sur les actions aujourd'hui en vous disant j'investis dans une bonne action, une bonne entreprise, etc. Parce que les bonnes entreprises, elles s'en prennent plein la gueule aussi. Donc, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le moment. Ce n'est juste pas le moment. Voilà. Ok, monsieur. Écoute, ça fait 1h11 qu'on est en live, 19h24. Écoutez, on vous répète un petit peu ce qu'on vous a répété en début d'émission. Inscrivez-vous au VPTC, au Viens prendre ta claque, c'est la lettre qu'Olivier, c'est la newsletter qu'Olivier envoie chaque semaine car on vous envoie le lien d'inscription pour le dîner de Nantes qui aura lieu le 16 novembre cette semaine. Donc, voilà, vous aurez le lien d'inscription pour prendre vos places. Si vous êtes abonné à la lettre Leak, bien évidemment, vous aurez ce lien d'inscription en priorité, vous pourrez prendre vos places rapidement. Et puis, voilà, écoute, Olivier, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour clore ce live ? Je vais redire ce que j'ai dit à un moment parce que qui déjà a été dit il y a quelques semaines par Charles Gav qui disait « Je suis inquiet parce que je ne vois pas la sortie ». Et je vais dire la même chose, je suis très inquiet parce que je ne vois pas la sortie par le haut. Je pense que on est allé beaucoup trop loin, qu'on a fait beaucoup trop de bêtises et que malheureusement je ne vois pas très bien comment on peut s'en sortir positivement. On va s'en sortir, mais je ne vois pas très bien comment on peut en sortir positivement. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que je pense qu'on va malheureusement payer les pots cassés de gens qui sont qui sont minables en plus parce que si vous voulez les affaires aujourd'hui sont trop graves pour que on puisse jouer comme ça avec la vie des gens depuis maintenant quelques années de façon totalement impunément et de façon gravissime. Donc je suis en colère et je suis malheureusement je ne vois pas comme Charles je ne vois pas très bien comment ça peut se terminer. Ah bah par oui voilà par une guerre civile à mon avis. on se dirige tout droit vers ça. C'est malheureusement une possibilité c'est que mais d'un autre côté si tu veux tu vois tellement la passivité des gens et ce qu'ils ont accepté là par exemple pendant le Covid où on les a envoyés à la niche et ils y sont allés. Ils y sont allés sans broncher. C'est à dire qu'on a on a empêché les gens de sortir de chez eux on a on leur a demandé une une auto certification qu'ils allaient faire pisser leur leur chien je veux dire on est on est dans un truc où c'est enfin si on vous avait dit ça il y a 20 ans vous auriez sauté au plafond vous seriez allé chercher le fusil de chasse dans l'armoire ben non c'est passé donc si vous voulez quand on voit ça on se dit que je ne suis pas certain que les gens soient prêts à se soulever contre le pouvoir en place j'ai l'impression que ça n'en s'est du .